Alors, pourquoi ce texte ? Pourquoi Karl Valentin ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Karl Valentin ou pas ? Pascal Mouchard, de la compagnie Arrive, donc il est dans l'isère. Donc, Pascal, que nous as-tu choisi aujourd'hui ? Alors, comme la semaine dernière, je suis revenu un petit peu en enfance, en adolescence. J'avais récupéré un texte d'un clown québécois qui s'appelle Marc Favrouf, qui s'appelait, parce qu'il est décédé il y a une dizaine d'années, et qui campait un personnage qui s'appelle Sol, qui est un clown clochard, et qui parle sur le monde, sur tout ce qui l'entoure, avec des déformations, avec une sorte de dyslexie. Et donc, j'ai choisi le fier monde, parce que c'est un truc que j'avais récupéré quand j'étais lycéen, que je m'intéresse au théâtre, sur un vieux 33 tours, et j'ai trouvé ça génial. Je n'avais pas mis le nez dedans depuis je ne sais pas combien d'années. Et voilà, grâce à vous, j'ai survenu, donc je vais essayer de vous partager ça. Le fier monde. Oh, il n'est pas si tant tellement grand, le monde. La terre est grande, mais le monde est petit. D'abord, il faut savoir que la terre, c'est une boule, toute ronde, comme une pomme. Sauf qu'elle n'a pas de queue. Ce n'est pas grave qu'elle ait pas de queue, mais c'est un petit peu embêtant pour nous, parce qu'on ne peut jamais savoir quand elle est contente. En tout cas, elle est ronde, ça c'est sûr. Il y a des drôles qui la trouvent plate, mais ce n'est pas vrai. Il arrive tant, tellement de choses sur la terre qu'elle n'a pas le temps d'être plate. Il en arrive, il en arrive, surtout du monde, du monde, tous les jours il en arrive. C'est pour ça qu'on voit plein de monde partout. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde se connaît. Ah non, non, non. Ce n'est plus complexé que ça, parce que la terre, c'est comme une boule. Elle roule, elle roule dans l'espace, elle tourne, chaque jour elle fait le tour du monde. Et le monde, lui, il ne tourne pas. Il s'agitationne, il se bousculine, mais il ne tourne pas. Il ne tourne pas rond, ça c'est bien connu. Mais il n'est pas fou le monde, il ne veut pas perdre la boule. Alors il reste à la même place. Seulement, comme il est innombreux, il est partout, partout autour de la boule. Alors forcément, il y en a qui ont le dessus et d'autres qui ont le dessous. C'est ceux qui ont le dessous, le dessus qui sont drôlement bien. C'est les états riches, les états blis, les états biens, les états munis. À cela, ils ont tout, ils ne manquent de rien. Et le reste, ils l'inventèrent. Ils n'ont pas le temps de s'ennouiller. Ils s'invitationnent, ils sont toujours à table. Une belle grande instable, avec des pattes de velours couvertes d'une belle grande nappe monde, avec plein d'occidentels partout. Ceux d'en dessous, alors là, ce n'est pas pareil. Surtout pour dormir, ce n'est pas commode. Ce n'est pas commode avec ceux d'en haut qui tapent sur leur tête. Ils n'arrêtent pas d'avoir la tête en bas, ceux d'en dessous. Alors, quand ils veulent garder un pied sur terre, c'est toute une histoire. Mais ils restent là quand même. Pas question de laisser tomber. Parce qu'ils sont fiers. C'est le fier monde. Il y en a qui disent, le fier monde, ça ne compte pas. Il ne se passe rien. Il ne faut pas connaître le fier monde pour dire ça. Ils s'en passent des choses. Surtout quand ceux d'en haut ont fini de manger. Et qu'ils secouillonnent la nappe monde. Ils secouillonnent, ils secouillonnent. Et les miettes se mettent à tomber. Et comme la terre est ronde, la plupart du temps, ça passe tout droit. Alors, ceux d'en dessous, ils s'en passent des choses. Ils se passent de tout. Mais le fier monde, ça ne le dérange pas. Vraiment, il est habitouillé. Il ne s'en fait pas. D'ailleurs, jamais il ne s'énervouille. Jamais il est pressé. Il déménage ses efforts. Et pourtant, il arrive toujours à rejoindre les deux bambous. Il ne s'en fait pas. Il sait vivre. Par exemple, le matin, quand il se lève, la première chose qu'il fait, sans se presser, il prend son café et il le plante. Pousse café, pousse café, pousse, pousse. Ensuite, il prend sa canne à sucre et il s'en va au champ. Et là, il chante très complètement patient et curieux toute la journée, penché sur les petites plantes. Jamais pressé, le fier monde. C'est comme pour manger. Il peut attendre des mois et des mois. D'ailleurs, il ne mange presque pas. Il coupe le poivre en deux. Il met de l'eau dans son bain. Il fait la disette gentiment en famine. Le fier monde, c'est la plus grande sobriété de consommation. Bien sûr, comme tout le monde, il ne veut pas manger toujours la même chose. Des fois, il veut changer de régime. Alors, il cherche un nouveau régime. Et même, il se casse la tête pour en trouver un. Et quand il le trouve, c'est un solennel. En général, c'est toujours un solennel. Un bon grand solennel, très fort, très dynamite, qui arrive les bras chargés de bananes et qui met ses bananes au régime. Et alors là, le fier monde est content. Il jubilationne. Il remercenaire le solennel. Il se dévote pour lui. Et le solennel, c'est pas long. Il le prend, le vote. Et avec lui, ça ne traîne pas. C'est toujours le vote à main armée. Et tout le monde est content. Le fier monde retourne à son champ tout le jour. Il passe le temps au coton. Et le solennel, lui, il le passe au tabac. Attention, il ne faut pas croire. Le fier monde ne se repose pas. Après manger, par exemple, il ne fait jamais la vaisselle. Il fait seulement l'assiette. Il s'étend sous un grand apalmier ou un gros mahoubab. Et il fait l'assiette. Et comme il n'a pas besoin de brunir, il se laisse griser. Il dordine. Et puis des fois, le soir, il veut s'abuser. Alors, il danse. Il rit. Il aime ça rire. Il rit. Il rit. Il se ternate de rire. Et quand arrive la Croix-Rouge, il est content. Parce qu'avec elle, il est sûr de se payer une panne de bon sang. Ah oui, 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 oui. Alors, le fier monde, il sait vivre. Il sait s'abuser. Ah ben, il n'y a pas plus, bien sûr. Donc, aussi, il s'abuse. Quand ils se font du visiting, c'est pour s'abuser. Ils se font des déceptions vermouilleuses. Ah ben, il faut voir ça. Les premiers qui arrivent, c'est les embrassadeurs de bonnes traintes. Qui se font les gens gignes de cosmopolitesse. Et puis, c'est les chefs des chefs. Drôlement bons. Qui pensent toujours aux autres. Qui ne s'écoutent jamais. Qui parlent avec leur monologue. Qui se font des petites affaires étrangères. Dans des rencontres au sommeil. Parce que l'ennui porte conseil. Des fois, les chefs, ils amènent leur pétnocrate. C'est gentil, un pétnocrate. Mais ça ne dérange personne. Ça reste là, tout humide, avec sa serviette. Et appuyé sur son dossier. Ça a toujours l'air dans la plus grande stupéfonction publique. Et ça ne bouge pas de peur de se mettre le doigt entre l'arabe et l'eau corse. Et puis, quand ils veulent faire des cadeaux, les chefs, ils amènent des admirables et des généreux. Qui se lancent des fleurs, des beaux grands dépôts de géraniums enrichis. Et tout ce monde-là, ça bavaroise gentiment. Sa psychose de guerre épais. Ça donne des incohérences de presse. Tout en grignotant une petite coalition à la bonne franquiste. Mais les plus belles déceptions, c'est les très énormes. Les déceptions mondaines. Quand tout le monde est là. Quand toutes les inanitions unies sont là. Ça mange et ça docu-mange. Il faut dire qu'ils sont là pour ça. Et puis, il y a de quoi manger. La sveille, ils ont fait leur marché en commun. Et la table est pleine. Il y a des tonnes et des gloutons d'aliments pour tous les goûts. Des aliments de l'Ouest. Des aliments de l'Est. Il faut les voir alors se jeter sur la soupe comme des entrepotages. Et puis, ils se remplifrent avec la gelée latine. Et puis, ils se nourrissonnent de yogourts slaves. Et quand arrive le steak, le grand steak oslovaque, là, ils sont contents. C'est le plat de résistance. Ils se gardanèlent dessus. Ils le biftaient. Ils le vivisectionnent en tout petit moscovite qu'ils avalisent diplomatique à toute vitesse. Et puis, c'est l'Africacée qu'ils dévorationnent jusqu'au boucousque-cous avec des petits points chauds, beaucoup de petits pigments et de réservements de Sahel. Et même après ça, ils ont encore faim. Alors, il faut les voir quand arrive le désert. Un grand désert porté par des Arabes en espadrille de mystère. Un désert fabuliquement riche, servi dans une grande assieté mufti nationale. Un désert plein de mirage qui donne des Israélusions. Les Arabes, avec leur désert, ils n'ont pas de main morte. C'est riche. C'est 1230 cyprioches. Toutes les unes contre les autres, entourées de turqueries et arrosées de sirocco. C'est riche. Alors, ils se goinnt friandisent à trop de soins. Et le pauvre désert, c'est pas long. Il reste que des niettes. Et c'est pas tout. Dans les grandes déceptions mondaines. Ils font pas rien que manger. Ils buvardent aussi. Et pas n'importe quoi. De l'eau de Pologne. Du vrai vin. Ils se versaillent des grands verres de vergogne. Ils s'abuvardent et s'abuvardent. Et bientôt, tout le monde est très gay, très pharisien. Et ça se met à crier. Vive la France ! Il y en a, bien sûr, qui n'aiment pas le vin. Comme les deux plus grandes des Nations Unies. L'amnésique du Nord et la répudique qui a des soucis réalistes. Ces deux grandes fofolles, elles aiment pas le vin. Alors, on leur laisse la bière froide. Et ça buvarde et ça engrise et ça tombe dans la pire bulgarité. On en voit qui ont tellement le Royaume-Uni qu'ils se laissent tomber la grande bretelle. Et ils se font deux guirlandes et ils tirent dessus. Et c'est là que ça déclenche la cour aux ornements. Tout le monde devient fou. Même les aînés de 12 jours. Même les alliés nés. Et puis, il y a ceux qui ont le vin triste. Comme la clique du Sud. Pauvre clique du Sud. Elle peut pas bivarder. Elle fait une répressant nerveuse. Elle reste dans son coin. Elle boit du noir. Et puis, il y a ceux qui prennent le Nord aux dents. Et le Nord se laisse pas faire. Alors, ils sont scandinaves. Ils se peinent l'insulte. Il y a ceux qui perdent la tête. Qui décapitulent. Et qui se retrouvent que des trépanations. C'est époufroyable. C'est un Macao terrible éthique. Les myopies se tapent le négus. Partout, la belle juive sont flamands. On s'arrache des cinq condiments. On se tire sur le pipeline. On déterre les moratoires. On se traite de musulmaneurs. Et ça pétarabe. Ça pétarabe. Ça pétarabe. L'indignation s'empare des diplotomates. Et elle lance partout sur la nappe monde. Et ça, les serviettes, elles aiment pas ça. Surtout la serviette suprême. Les serviettes volent de partout. Et ça métamorphose la Chine. Les serviettes frappent. L'amnésique se fâche. Elle pique une protocolaire. L'amnésique sort de ses gonds. Les serviettes cognent. Les serviettes cognent. De plus en plus, c'est la salade. La salade de la violette qui monte de plus en plus. Violette jusqu'au bout. Jusqu'à perpétrole. Jusqu'à l'épuigissement. Et puis ça se calme. Forcément. Après l'épuigissement, ils ont plus de force. Ils ont même plus la faible petite force de se lancer des olives nucléaires. Heureusement pour la vieille qui nettoie les dégâts à mesure. La vieille démocrateuse. Elle serait pas d'accord avec les olives. Pour elle, ça serait inadmissile. Elle qui est déjà toute alarmée, toute pentagonisante, avec un pied dans la tombe atomique. Elle aurait bien trop peur de ne plus jamais être capable de faire le ménage de sa pure république. Elle aurait trop peur de ne plus jamais être fière de son monde. Pauve vieille démocrateuse. Voilà.